C'est parti là, la dernière pièce, la dernière de la maison, ça fait un peu bizarre. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette semaine, on se retrouve pour une grosse étape finition de la maison, c'est-à-dire qu'on attaque le ratissage, les airless est prête, les sauts d'enduit sont prêts, il y en a même encore là-bas, j'en ai encore dans le camion, enfin il y en a 15 ou 20 je crois au total. On va attaquer le ratissage, alors dans la vidéo tu vas pas le voir, mais c'est une étape que je vais faire en plusieurs fois tout simplement parce que j'ai pas le temps sur un week-end de faire toute la maison, même si avec une airless tu augmentes ton rendement, c'est compliqué de faire à peu près 600 m² tu vois en un jour et demi. En fait ce qui prend du temps c'est pas les pans de mur droit, c'est toutes les petites ******, tu vois si je connaissais le ****** qui a fait les corniches comme ça, c'est tout ça qui prend du temps. Mais bon, c'est le jeu, à la fin ça devrait être sympa, donc on est parti, on va mettre l'airless en route, préparer l'enduit forcément. Alors je vais te montrer avec quoi je ratisse, c'est très important. Alors oui tu vois la clim elle est en croix là derrière, c'est pas qu'elle fonctionne pas, c'est que en fait quand je l'ai installée, j'avais oublié de mettre une petite vis à placo parce qu'il y a le montant qui se passe à cet endroit là et je m'étais dit bah tiens je la mettrais après. Ce panure là a déjà été ratissé et j'ai dit avant de plus voir où est le montant, je vais mettre la vis, donc ce matin je l'ai défaite, j'ai mis la vis et en fait, gros boulet que je suis, quand je l'ai reclipsé, j'ai pincé le tuyau du condensat, donc maintenant ça fuit. Donc il va falloir que je fasse une petite rustine, mais bon rien de méchant. Je te montre tout de suite avec quoi je vais enduire. Je vais enduire donc tu vois avec le bagarre, c'est parti pour un petit match de fight, la bagarre, t'avais compris. Airlis G, pourquoi le G ? Parce que là on est sur un enduit garnissant et honnêtement j'ai essayé pas mal d'enduit et c'est vraiment le top du top. Si je devais prendre un autre enduit, je pense que je ferais 500 bornes pour trouver celui-là parce que vraiment c'est le top du top. Quand t'as goûté à ça, t'as du mal à en prendre un autre pour ma part, j'ai pas envie d'en essayer un autre et je cherche pas à avoir mieux que ça parce que en termes de charge, il est top, en termes de ponçage, il est idéal et en plus il passe à l'airless, donc c'est tip top. L'airless c'est quoi ? C'est ça, c'est ni plus ni moins comme t'as pu déjà voir en fait un piston, une pompe qui t'envoie de l'enduit dans un pistolet et tu pulvérises. Alors je sais déjà ce que tu vas me dire, tu vas me dire bon tout le monde n'a pas d'airless, alors sache que tu peux trouver peut-être un pro qui va pouvoir te faire cette opération, tu vas pouvoir peut-être la louer. Moi je sais que dans ma région c'était 160 ou 180 euros je crois la journée, mais t'as un rendement en fait qui est multiplié par 3 ou 4 par rapport au rouleau. Donc c'est pas négligeable et c'est surtout beaucoup moins fatigant. Et puis si t'as pas, tu peux comme je viens de le dire le faire au rouleau, ça te coûtera beaucoup moins cher. Par contre tu vas passer un petit peu plus d'heures, un petit peu plus d'énergie, mais t'auras un résultat qui sera équivalent. Bon sur ce, assez parlé, on va passer aux choses sérieuses, on va passer à la bagarre. C'est parti, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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